nu sur pandore le podcast où la curiosité est une belle qualité bonjour yaël bienvenue sur pandore alors je vais te laisser présenter pour ceux qui vont nous écouter bonjour et merci merci déjà de m'accueillir dans ce beau lieu merci pour cette initiative alors moi je m'appelle yael flouder j'habite au mexique dans un dans une petite ville qui n'est plus si petite que ça qui s'appelle saint cristobal de las casas dans l'état du chiapas qui est l'état le plus au sud et qui donne la frontière avec le guatemala comment dire en deux mots moi j'étais professeur de primaire avant de venir au mexique et ça fait six ans maintenant que je suis là bas je suis venu parce qu'en fait c'est l'amour qui m'est amenée et puis je suis maman d'une petite fille qui s'appelle itzaye witsiline qui est née à la maison à saint cristobal avec une magnifique sage-femme et magnifique assistante voilà et en fait de l'accouchement comme beaucoup de sages-femmes et d'où là je pense est venu le c'est pas l'intérêt mais c'est comme l'évidence que j'avais envie de me former en tant que sage-femme et il faut savoir qu'ici au mexique comme dans pas mal de pays d'amérique latine tout ce qui concerne et qui entoure le monde de la parteria à une liberté et une conscience beaucoup plus ouvertes et profonde que ce qu'on peut expérimenter en europe donc je me suis formée avec entre autres deux femmes extraordinaires qui sont mes amis qui sont mes guides qui sont mes maestras donc il y en a une qui s'appelle guadalupe blanco et l'autre qui s'appelle betty flores donc je me suis formée avec elle via en fait une surcursale de la croix rouge et c'est une formation qui relie la parteria traditionnelle à la parteria técnica donc le métier de sage-femme au niveau technique pour gérer tout ce qui est en rapport avec le matériel, l'accompagnement, les urgences obstétriques et la parteria traditionnelle qui est plus dans le rapport au spirituel, à comment on s'approche de la maman tout au long de ce big changement et voilà et maintenant je travaille dans un endroit qui s'appelle Nacelle Natural avec L2 et je travaille en tant qu'assistante, je fais mes pratiques je suis aussi chargée de processer tous les petits placentas qui naissent aussi voilà ça en fait des choses ça en fait plein de belles choses et est-ce que du coup tu pourrais parler un petit peu plus de ces grossesses, de ces naissances, de cette liberté dont tu parlais que tu as trouvé au Mexique, en Amérique latine ouais c'est un sujet qui est très vaste en fait moi j'ai pas vraiment d'expérience du monde de l'accouchement à domicile en France finalement et en Europe j'en ai, j'ai écouté et puis à un moment donné je m'étais dit tiens je vais peut-être me former en tant que sage-femme en France ou en Belgique pour avoir des diplômes européens etc mais en fait ma petite expérience elle est vraiment faite ici où en fait j'ai pu voir et au quotidien à quel point l'idée un peu comme un emblème de la manière de travailler bah de la stèle naturelle au moins et puis ici tu sais à Saint-Christobal il y a plein de maisons de naissance c'est vraiment un terreau où des couples du monde entier viennent accoucher pour accoucher avec des sage-femmes en fait c'est déjà le respect le respect du corps, du cœur et de l'âme de la maman et du papa qu'on considère en fait bah dès le départ quoi et puis c'est un c'est un accompagnement qui est global c'est-à-dire qu'on va faire tout le suivi qu'il y a avant durant les consultations prénatales où c'est pas simplement un check des analyses médicales des analyses de sang ou alors de tomar los vitales je sais pas comment on dit ça en français prendre les signes vitales mais c'est aussi demander comment quels sont ses rêves ce qu'elle sent la relation, comment ils se sont rencontrés le couple, comment ils sont là pourquoi ils nous ont choisi et puis savoir un petit peu au fur et à mesure des consultations un peu l'essence de ce couple qui va devenir famille et si c'est un premier enfant il y a tout qui s'ouvre c'est une grande naissance de deux à trois de binôme à un trio de qu'est-ce qu'on veut donner dans le monde qu'est-ce qu'on transmet comment on a envie que cet enfant naisse donc il y a tous les rêves, il y a tous les fantasmes il y a les peurs, il y a les doutes et voilà donc nous on essaye d'accompagner, d'écouter d'essayer d'être au plus proche des besoins qu'a la maman et le papa et le couple en général et puis après arrive le moment de l'accouchement donc généralement nous on accompagne que des accouchements à domicile c'est-à-dire directement chez les gens et on arrive avec un petit surnom on s'appelle les parteras mobiles parce qu'en fait on a toutes elles ont des voitures moi j'ai un scooter il y en a une qui est en vélo alors ouais on arrive avec vous avez un petit uniforme je ne sais pas avec des fleurs un uniforme aussi mais c'est vraiment voilà on arrive avec tout ce dont les parents pourraient avoir besoin donc que ce soit la baignoire que ce soit la chaise d'accouchement nous on arrive avec les botequines les sacs à dos avec le matériel du plus alternatif comme les fleurs de bac l'homéopathie les huiles essentielles au plus au normal comme des gaz les pinces de quoi envelopper le bébé cantiné à tout ce qui est la partie médicaments et matériels d'urgence si jamais il y a besoin et quand on arrive on va mettre une petite table en fait on organise le matériel de première utilité et on va rester le temps qu'il y a besoin donc c'est un c'est un métier qui est proche quand même de la vocation et d'un style de vie qu'on se dédie à accompagner et à se mettre dans un coin et des fois à ne rien faire et c'est une grande thérapie de pouvoir accepter de ne pas faire et de laisser au plus qu'il se peut quand c'est ce que la maman désire et quand c'est son besoin que ce soit elle de toute façon c'est elle qui vit ce moment là et de faire en sorte que ses besoins et ses nécessités soient vraiment respectés on est le moins intrusif possible donc il y a le respect du temps il y a le respect du lieu il y a le respect de cette énorme et profonde transformation et c'est comme ce qu'on disait puisqu'on se connait assez Ève où on a fait pas mal d'ateliers ensemble c'est vraiment la maman elle part en voyage et le papa aussi et comment les laisser mettre de leur navigation et voilà donc on reste jusqu'à ce que le bébé arrive naisse jusqu'à ce que le placenta naisse donc des fois on aide un petit peu des fois pas et puis on va rester un certain nombre de temps après quelques heures pour voir que maman et bébé sont dans des conditions optimales et puis après on se retire de la même manière qu'on est arrivé et et on revient il y a il y a il y a tout un alors ça nous c'est le protocole qu'on a ici mais après tu vois ça peut changer on a les les trois consultations donc au 24 heures au troisième jour et au septième jour pour vérifier vérifier que bébé va bien que maman va bien si jamais il y a eu besoin de faire quelques points de suture ou pas de voir que son utérus est bien remis au bon niveau et puis de voir comment va le cordon l'allaitement ici c'est c'est une base en fait l'allaitement ça va de soi heureusement et puis après le postpartum et comment on accompagne cette nouvelle dynamique avec ce que ça engendre des énormes joies et des fois un petit peu de frustration des fois un petit peu de solitude et puis on aime beaucoup nous fermer le passage de cette rencontre avec du coup les nouvelles familles en faisant un cierre qui est le rituel de fermeture où en fait la maman est complètement enveloppée dans un bain déjà de plantes ensuite on la masse et ensuite on la serre avec le reboso en différents points et en remerciant le corps c'est généralement un des premiers moments où la maman elle est seule sans son bébé et que c'est vraiment un moment qui est pour elle on fait ça généralement 40 fois après le postpartum donc après les 40 jours et voilà que j'ai répondu à ta question ouais 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 dis-moi combien de temps à peu près c'est un accouchement alors ça varie beaucoup mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ce temps parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé avec l'hôpital alors ce qui est génial c'est qu'il n'y a aucune règle il n'y a on ne sait jamais bien sûr si on sait si jamais on sait parce qu'on va on voit où on est la maman de par rapport à son état de présence de par rapport par rapport à son historial clinique aussi mais on peut faire on peut faire un tacto ou pas mais des fois on y va et on se rend compte que ce n'est pas pour maintenant alors on repart et on revient des fois on nous appelle et dans les 3 heures le bébé est là ça peut durer des jours ça peut durer des nuits il y a entre ça peut durer entre une heure et 4 jours quoi c'est les bébés qui choisissent d'arriver quand ils sont prêts quand on leur laisse le temps d'être prêts et quand tout autour de la santé de la mère et du bébé est favorable à ce qu'on leur laisse cet espace là donc ce qui est assez intéressant c'est que du coup nos vies sont complètement autour de ces grands voyages que vivent chaque famille à chaque fois voilà donc quand on part à un accouchement on ne sait jamais pour combien de temps on part et c'est toujours c'est toujours un moment aussi où on demande à ce que ça se passe bien et qu'on est là en ami on est là en tant que référente en tant que responsable mais aussi et surtout parce que c'est un énorme privilège qu'on nous offre et c'est important de ne pas l'oublier ça on est invité on est invité dans la bulle dans la bulle et je voulais aussi te demander sur les positions de l'accouchement sur ce moment d'accouchement voilà ça me paraît je ne l'ai jamais expérimenté un ou pas mais ça paraît une vraie danse quand j'entends les femmes parler parler de ce moment donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus ouais c'est alors c'est quand une femme accouche soit en maison de naissance soit à la maison soit dans des structures où elle est libre de ses mouvements il y a vraiment le côté instinctif qui va prendre le dessus et on est des magnifiques mammifères donc c'est une danse et c'est là aussi ça dépend tu sais il y a des mamans qui sont très intuitives avec leur corps d'autres qui ont besoin qu'on les aide et là le rôle des papas aussi qui rentrent dans la danse justement qui peut servir de soutien qui peut servir de pilier et récemment on est allé à un accouchement où en fait la maman est danseuse elle est danseuse de danse africaine elle a passé son accouchement à danser donc on mettait de la musique et puis voilà elle rentrait un petit peu en trance et c'était très beau parce qu'en fait c'était extrêmement naturel c'était sa manière de bouger de faire de l'espace de s'ouvrir en fait et il y a plein de positions on peut changer de position tant qu'on veut tu sais il y a les positions avec déjà avec les positions debout les positions avec le rebondissement les positions avec la comment ça s'appelle la boule tu sais le ballon les positions accroupies très très bien à quatre pattes en s'adossant sur un mur en se colgar en se soutenant à une branche d'arbre en se ou à une rampe d'escalier ou j'ai envie de dire que c'est vraiment l'instinct qui reprend le dessus et plus on laisse une maman libre de ses mouvements et plus c'est beau de la voir tu as dit le mot trans d'ailleurs tu veux rebondir là-dessus la maman quand elle quand elle a quand toutes les paramètres autour d'elle sont réunis pour ne pas altérer ses états altérés de conscience elle part dans dans une rencontre avec elle-même qui se fait généralement via une douleur forte constante où en fait son corps c'est marrant parce qu'il y a la danse de son corps mais la danse que le bébé fait aussi dans le corps de la mère pour pouvoir sortir et en fait c'est vraiment de là que se joue la rencontre et la trans tu sais il y a plein de courant qui propose l'accouchement comme un acte hautement sensuel hautement sexuel comme un rituel de passage la maman il y a toute une partie d'elle qui meurt et qui renaît et ses pouvoirs en espagnol il y a ce mot qui est très très beau qui est soltar qui veut dire lâcher de pouvoir lâcher et de s'autoriser à à laisser faire quoi et c'est vraiment difficile des fois donc plus la maman a une capacité à accepter ces vagues plus elle va aller à la rencontre d'elle-même c'est une énorme rencontre avec soi-même c'est comme quand on gravit on monte une montagne à cloche-pied et après qu'on a fait un accouchement on peut te dire quoi que ce soit tu es prête à le faire il n'y a pas de problème c'est un dépassement c'est un non-limite où on va être confronté à nos propres limites aux peurs aux choses inconscientes aux choses silencieuses aux choses invisibles c'est une rencontre ça me rappelle une femme que j'avais entendue qui disait que c'était une rencontre amoureuse qui parlait un peu du choix de l'accouchement de la naissance et de se préparer en tant que femme à accueillir cet amour suggérer d'ailleurs même de ce qu'elle belle de l'ancienne de la fougie tu as parlé de douleur j'ai entendu j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes qui nous ont vécu mais j'ai entendu parler de plaisir déjà dans l'accouchement est-ce que tu as déjà partagé cette expérience par exemple ouais alors il m'est arrivé une fois il m'est arrivé une fois d'aller à un accouchement d'une maman c'était son deuxième enfant il y avait sa jeune fille sa petite fille qui était présente pendant l'accouchement du deuxième bébé et ils étaient tous les trois papa maman et la petite dans une pièce il y avait la piscine et à un moment donné les parents tous les deux étaient tête à tête et le compagnon aidait sa compagne dans toutes ses contractions et en fait elle était extrêmement silencieuse et elle ne faisait que se balancer comme ça très 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 légèrement et à la deuxième ou troisième visite postpartum généralement on demande ben voilà c'est quoi est-ce que tu es prête à en parler comment c'était pour toi ton accouchement comment tu te sens physiquement émotionnellement est-ce que tu es revenue parce que c'est un voyage et ça prend du temps aussi de revenir les premiers jours on est complètement dans la bulle et en fait elle nous a expliqué qu'à un laps de temps elle avait eu vraiment des contractions qui étaient plaisantes comme comme lors d'un rapport sexuel alors pas forcément un niveau orgasmique mais en tout cas c'était du un réel et profond bien-être c'est super d'en parler un peu et du coup tu parlais du papa dans ce cas-là et ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu sur mon compagnon qui était dans l'anthropologie il m'avait parlé de peuple autochtone où en fait il y avait vraiment une vraie où la famille en fait embrassait enlacée de cette grossesse et par exemple les interdictions qu'il y avait pour la mère de manger certains aliments étaient embrassées aussi par la famille parce que c'était vraiment en fait finalement cette grossesse c'était c'était pas que pour la femme le père et éventuellement les enfants s'il y avait je vais savoir un peu voilà un peu ressenti par rapport à ça qu'est-ce que je fais je trouve ça très beau c'est chouette que le papa il se mette aussi activement et qu'il le vive généralement les papas ils prennent aussi des kilos ici j'ai pas forcément entendu de d'aliments qui seraient interdits ou évidemment la cigarette l'alcool on recommande pas vraiment vraiment ni le café ni le piment ici c'est quand même une terre de piment mais après je pense que quand on est on est sensible à la relation qu'on a avec notre corps on sait ce qui est bon et en fait la maman elle va vers ça que ce soit au niveau des fruits des légumes viande ou pas viande s'il y a pas d'anémie ou de d'insuffisance de quelque niveau que ce soit si tu sais nous on travaille aussi des fois dans les communautés et il faut savoir quand même que l'état du Chiapas c'est l'état le plus pauvre économiquement du Mexique c'est l'état le plus pauvre au niveau des sous et c'est un des états les plus riches au niveau des traditions des langues de la culture du mode vestimentaire c'est incroyable voilà toute la culture qu'il y a et généralement on essaye de demander que les repas où dans une journée la maman puisse manger des aliments qui aient 5 couleurs comme par exemple les frijoles les haricots donc ils sont ils peuvent être noirs de faire une petite sauce avec une tomate et un oignon donc c'est déjà le noir le rouge et le blanc elle peut manger une orange et puis une courge ou des haricots verts et il y a le vert tu vois que tout au long de la journée puisse y avoir la diversité de couleurs qui signifient les diversités de vitamines etc ouais et au niveau de cette de cette je perds mes mots en français ça me fait un peu de cette présence de la famille tu la sens au Mexique tu trouves que c'est plutôt la femme qui porte ce moment ça dépend vraiment dans quelle ouais ça dépend vraiment dans quelle ambiance la maman se trouve ça dépend si c'est dans les communautés généralement les femmes tu sais elles sont extrêmement introverties il n'y a pas forcément de grande place à dévoiler ses émotions à parler de soi parce que c'est pas dans la culture c'est pas fait comme ça quoi c'est que c'est juste c'est pas naturel après ici à Saint-Christobal il y a quand même pas mal d'étrangers et du coup il y a plein de couples mixtes donc là ça dépend vraiment de l'implication du papa de la rencontre de la relation en fait il nous est déjà arrivé plusieurs fois que pendant les accouchements on voit qu'il y a une maman qui est vraiment qui pousse ses limites et qui est fatiguée qui est fatiguée le papa mais en coach en coach amoureux et en co en co-équipier quoi et d'ailleurs on rigole avec ses papas et après on leur dit ouais on peut vous embaucher en tant que doula ça serait bien que vous veniez parce que c'est en grande partie aussi grâce à leur à la beauté qu'ils manifestent à travers leur regard de ce que leur compagne est en train de vivre qu'il les qu'il leur donne la force aussi de continuer et c'est très beau ces moments-là c'est extrêmement intime c'est brut et 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 c'est insaisissable quoi ouais 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 c'est vraiment une grande aventure quand tu penses la grossesse l'accouchement le temps d'accouchement et puis l'après-accouchement c'est combien de temps tout ça c'est c'est presque deux ans moi c'est vrai ouais c'est bah ouais après ça y est les rails les wagons sont mis sur les rails et puis ça s'arrête jamais en fait ça s'arrête plus le train est parti ouais 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 question dis-moi c'est comme c'est comme ça mais je sais que toi-même tu as vécu un accouchement à domicile est-ce que tu veux partager un petit peu ton ton vécu ou ouais ouais carrément mon accouchement à domicile alors en fait moi Itzae a été conçu dans le sud de la France et il était prévu que je vienne de toutes les façons au Mexique me rapprocher de son papa et donc moi je suis arrivée enceinte à Sainte-Christ avec quatre mois à quatre mois de process donc assez tranquille on s'est mis à chercher des sages-femmes au bout du cinquième sixième mois qu'on a trouvé et puis on nous a demandé une échographie du deuxième trimestre qu'on a faite puis quelques analyses sanguines etc et en fait au troisième trimestre on a les sages-femmes et nous on n'a pas forcément senti la grande nécessité de faire une troisième échographie moi je n'avais pas forcément envie de passer par ce mode-là et je faisais complètement confiance aux sages-femmes pour me guider dans leur voilà dans ce qu'elle sentait quoi et donc on ne savait pas si c'était cette expérience non ah non zéro 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 non non mais c'est agréable aussi d'aller à l'aveugle parce que du coup maintenant je crois que si j'avais un enfant un jour je le verrais vraiment différemment et en fait donc c'était un accouchement à la maison moi je ne concevais pas du tout aller à un hôpital ça me cristallisait complètement puis les hôpitaux au Mexique c'est quand même assez particulier donc donc voilà elle était prévue pour fin janvier et le 8 janvier je perds les os un soir comme ça et puis je me demande tiens est-ce qu'en fait parce que tu sais à la fin de la grossesse les mamans on va aux toilettes toutes les 15 minutes donc je ne savais pas vraiment si c'était un petit pipi que je n'avais pas su maîtriser ou si c'était autre chose ou quoi et la sage-femme m'avait dit quelque chose d'assez intéressant de sentir de sentir le liquide et en fait le liquide amniotique quand il est clair et quand tout va bien il sent un petit peu comme la noisette c'est très très fin d'accord et du coup je me dis bon ben là je crois que c'est pas un petit pipi je crois que ben voilà donc ultra on appelle la sage-femme et puis elle me dit il était 9h du soir et elle me dit tu dors repose-toi et il y a un côté de moi qui me dit ouais mais elle me dit de m'endormir mais elle se rend pas compte que c'est le moment le plus important de ma vie qu'est-ce qu'il se passe mais en fait maintenant c'est le mieux qui est à faire donc on dort évidemment je ne dors pas de la nuit parce que j'étais très très alerte au moindre mouvement et à la moindre nouveauté t'es tapée le soir et si ouais ben c'est une naissance quoi c'est le fruit de c'est le fruit d'attente le fruit de rêve le fruit de rencontrer quelqu'un et puis donc vendredi soir samedi on se dit bon allez on va aller au marché on va acheter à manger on va cuisiner etc tout le samedi passe samedi soir 20h on regarde un film et là la moitié du film je dis ah non non mais là 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 j'ai mal donc appelle la chasse femme ta 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 elles arrivent toutes les deux et puis dans la maison où est née Itzai il y avait des cheminées donc j'ai passé tout mon travail devant le feu en fait avec des douleurs très très vite assez insupportables et ça durait et ça durait et ça durait et ça durait toute la nuit mais j'étais assez confiante ah oui on a eu un problème de boiler de chauffe-eau parce qu'on avait la baignoire et moi ma grande illusion c'était de d'accoucher dans l'eau bien sûr sauf que le chauffe-eau ne marchait pas donc le papa d'Itzai a passé toute la nuit à faire un feu dehors avec des casseroles pour faire chauffer de l'eau et là la nuit passe et le jour se lève et là moi je me rappelle que j'ai senti une déception un moment de grand désespoir quand même de dire mon Dieu mais le jour se lève et le bébé n'est toujours pas là est-ce que je vais est-ce que je vais y arriver quoi et puis l'eau est chaude je vais dans la baignoire 9-10 heures du matin et en fait je n'avais pas de crise dans la baignoire donc grande désillusion autre grande désillusion et j'ai froid donc je sors de la baignoire et là je dis la phrase typique j'en peux plus je dois aller à l'hôpital emmenez-moi à l'hôpital je veux partir et là en fait à Canet donc la la sage-femme a eu une manière d'apprivoiser les choses très très bien c'est-à-dire que la première fois que je l'ai dit je l'ai dit elle a dit ok puis je l'ai re-redi et re-re-re-redi jusqu'à un moment où le papa dit ça il est venu et je l'ai agrippé en disant là j'en peux plus il faut vraiment qu'on y aille et là à Canet m'a dit tu sais si tu veux aller à l'hôpital je vais juste expliquer la marche à suivre jusqu'à ce que tu arrives à l'hôpital pour voir si c'est vraiment ce que tu veux déjà il faut que tu montes dans la voiture il faut que tu arrives à monter dans une voiture et puis le chemin chez nous il était en terre battue et il y a des dos d'âne il y a des creux des bosses etc donc il fallait être dans une voiture avec énormément de secousses pour arriver dans un hôpital où en fait on allait me mettre ben voilà des intraveineuses personne n'allait pouvoir rentrer et puis je n'allais pas être la première à passer enfin normal quoi il y a d'autres gens quoi et en fait quand elle m'a raconté ce processus je crois que je me suis rendue compte que j'étais vraiment mieux dans mon nid dans un endroit où il y avait des gens qui prenaient soin de moi que dans le dans la haute médecine mais dans l'anonymat quoi finalement et là elle m'a fait elle m'a fait boire une bière artisanale à la paille pour en fait faire en sorte que je puisse arrêter de penser et sortir du mental ce qui a très bien marché puisque j'étais complètement bourrée aux trois quarts d'hier je suis partie et en fait je me suis mise à baver et à parler vraiment comme ça et en fait je n'arrivais plus à parler en espagnol donc je me suis mise à parler qu'en français puisque je n'arrivais plus à parler une autre langue ça demandait quand même un filtre et une réflexion et en fait ça m'a vraiment aidée et puis à un moment donné voilà le travail avance et vers 13h 13h30 j'atteins un énorme un moment de grande et profonde reconnaissance envers ces femmes qui m'ont accompagnée toute la nuit et qui ont été témoins de d'une mise à nu intégrale quoi quand même et je commence à les remercier et en fait je me mets à pleurer d'énormes gratitude en leur disant mais c'est extraordinaire que vous soyez là c'est oui mi amor j'arrive j'arrive voilà de ce grand moment d'extase j'étais sur la chaise d'accouchement et là la sage-femme en fait on se tenait les mains et je la vois qui me regarde et qui regarde en bas quoi de savoir est-ce que la tête apparaît etc et là je vois sa tête changer mais d'une manière très douce très d'une espèce d'illumination de grand sourire à un visage concentré et elle me dit il y a un changement de programme le bébé est à l'envers donc il faut que tu changes de position et maintenant tu vas te mettre à quatre pattes et il faut que tu que le bébé naisse maintenant et je me rappelle très bien lui avoir dit ah non non mais moi je me mets pas du tout à quatre pattes ça me va pas du tout et là elle m'a regardé dans les yeux elle me dit tu te mets à quatre pattes maintenant donc je m'exécute tout à fait et en fait Itzae est né en siège ce qui était complètement pas du tout prévu et généralement au Mexique et dans le monde entier aux accouchements à domicile depuis le début de l'humanité les enfants naissent comme ils doivent naître il y a plein de manières de naître dans plein de positions différentes il y en a qui sont plus ou moins risquées il y a des positions où grâce à la césarienne les bébés arrivent en vie parce qu'il y a d'autres positions où les bébés ne peuvent pas naître seuls en tout cas dans ce cas là ça s'est tout à fait fait d'une manière douce je n'ai jamais senti en fait c'était tellement changement de programme à 450 degrés que je 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 me suis exécutée et puis j'ai vu qu'elle qu'elle rapprochait l'oxygène qu'elle rapprochait voilà des types de matériel pour pouvoir faire des des manipulations actives en cas aussi ça se nécessitait et j'ai poussé 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 quand elle me disait de pousser quand j'avais des contractions et Itzae est arrivée en trois poussées et elle me l'a elle l'a reçue elle me l'a donnée directement donc elle est née petite avec trois semaines d'avance et heureusement parce que du coup tu sais quand le bébé arrive par la tête en fait le corps humain est tellement bien fait que la tête elle s'est moldée comment on dit ça elle se elle se modèle modèle et les fesses en fait c'est des os donc non c'est d'un bloc c'est pour ça que ça m'a fait quand même mal et puis Itzae est né et on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon et j'ai attendu c'était vraiment pas du tout le cadet de mes soucis de savoir ce que c'était à ce moment là qu'elle soit juste arrivée c'était déjà génial et puis elle n'a pas pleuré je l'ai frotté Akane m'a dit parle-lui parle-lui dis-lui qu'elle arrive dis-lui que le bébé arrive bien etc et puis je crois dix minutes après donc je suis restée dans cette position mais longtemps 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 personne ne parlait ultra silence super important et à un moment donné je regarde Akane comme pour demander une validation et je lui demande mais qu'est-ce que c'est et elle me dit moi j'ai vu mais regarde-toi très bien aussi c'est-à-dire que c'est pas elle qui m'a dit le sexe de mon enfant sinon que c'est moi qui l'ai vu quoi oui et et là bah là c'est bah oui là c'est magique ouais la grande magie la grande la grande rencontre donc les accouchements en siège sont tout à fait faisables quand il y a une atmosphère de paix saine quand les signes vitaux de bébé sont bien les bébés en siège qui naissent dans l'eau c'est vraiment vraiment bien puisqu'on peut vraiment leur laisser le temps d'arriver il n'y a pas de de pression par rapport à à quand leur corps touche l'air et que du coup ça va mettre en place le système de respiration interne etc vu que de l'eau ils arrivent à l'eau finalement donc c'est beaucoup plus doux et et je ne me suis pas déchirée et voilà et je le referai complètement complètement prête à repartir pour un temps oui et puis ce que j'ai vraiment apprécié c'est que les personnes qui m'accompagnaient se sont dit ok ben on est là et toka lo que toka c'est maintenant quoi oui c'est maintenant on est présente et puis cette paix aussi que je disais cette gentilité aussi ouais c'est très joli merci beaucoup pour le pour ce partage merci à toi merci de demander et de t'intéresser ben je trouve ça chouette de pouvoir partager ces expériences de voilà naissance et puis naissance renaissance parce qu'il y a la naissance de la mère il y a la naissance du père il y a aussi la naissance du placenta comme tu l'as dit donc c'est plein de plein de petits poules de naissance c'est très riche j'ai une petite question traditionnelle de fin parce que je vais essayer rejoindre Tassi si t'étais une plante qu'est-ce que tu serais ? si j'étais une plante ah j'adore cette question je serais une fougère une fougère ? ah tu vas être une surpente tu veux dire un peu pourquoi ou tu laisses dans le ce sont des ce sont des ce sont des plantes qui sont éphémères qui sont là depuis l'époque de la préhistoire et qui sont reliées et qui se relient les unes aux autres et qui poussent grâce à la présence des autres et qui accueillent les champignons alors ça j'aime bien dire comme les arbres aussi dans leur racine qui ont les champignons et toi tu serais quoi ? alors là tu me prends le coup vas-y là j'ai envie de te dire manguer parce que j'ai un beau manguer à côté de oui grave c'est à côté là qui est en fleurs en plus voilà c'est lui qui vient et aussi les pousses de fougères elles se mangent et puis quand et en fait la fougère on ne peut pas l'accueillir sinon elle se fan c'est comme le coquelicot du coup je trouve ça beau en fait elles sont il faut les laisser là où elles vivent bien merci 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 Sous-titrage FR ?